salut à tous dans cette vidéo j'ai envie finalement de faire différemment pour cet essai alors ça va être normalement en trois parties parce que finalement la partie essai est vraiment trop longue et on va dire qu'il y a pratiquement dans ces moments là trois temps forts il y à la présentation du véhicule intérieur et extérieur je me rends compte c'est vraiment la partie esthétique on a la partie on va dire techno et puis on a la partie donc essai véritable essai moi ce qui m'intéresse c'est vrai le plus c'est pas forcément l'interactibilité fin tout ce qui est carplay c'est pas que ça m'intéresse pas mais je préfère plutôt essentiellement alors il n'y a pas que le comportement il ya il ya l'efficience et le comportement routier il ya comment est le siège comment se comporte la voiture les sièges est ce qu'ils sont donc électrique pas électrique c'est vraiment je suis plus d'une manière globale est ce que ça tombe bien est ce que le sélecteur il est situé à quel endroit est ce que le maintien du siège est agréable je pense qu'en fait quand tu fais des essais comme ça c'est trop long ça fait pratiquement des essais d'une heure donc là je vais faire la première présentation puisque j'ai déjà filmé le véhicule j'enregistre on est mercredi je suis allé le voir dimanche je le trouve magnifique en tout cas il est très atypique je vais passer après donc en off pour te montrer on sent bien la patte de renault de nissan on a tous les comptes tous les tout et tous les sous bassement tous les plastiques en fait qui sont peints ce qui est atypique pourquoi c'est qu'à l'intérieur normalement très souvent on a quand même un tunnel central je suis dans le modèle y mais il ya plein d'autres véhicules où il ya un fourre-tout pour tout la mégane par exemple le fourre-tout est un peu moins on va dire fermer il est ouvert donc on aime on n'aime pas et là tu as très peu de fourre-tout mais alors devant t'es comme à l'arrière limite tu peux tu pourrais mettre le régulateur de vitesse sur l'autoroute et échanger de passager parce que au milieu tu n'as rien et c'est un véhicule qui est intéressant parce qu'il revient quand même de loin c'est un véhicule qui était quand même au départ très très cher qui n'avait pas le bonus et je vous ai fait une vidéo je te la mettrai là je sais même pas si elle encore paru c'est elle est déjà paru cette vidéo ou bah si je parle de l'audi et je dis pas de bras pas de chocolat en fait pas de bonus eh ben pas de vente donc surtout les tous les véhicules compacts ils passent pratiquement tous même la mégane et bah le reste c'est compliqué mais même les allemands pour le coup sont bien obligés de faire des efforts sinon ils font pas de ventes ils font pas de fond dans france et pas de vente éventuellement en europe quand il ya des bonus donc ça permet quand même de baisser les prix j'ai quand même fait aussi une vidéo où je mets les prix canadiens du modèle y qu'on est à 60 mille dollars donc on a quand même entre guillemets de la chance on est à 46 mille et ce qui m'intéressait en fait finalement sur ce véhicule parce que clairement la vendeuse il ya des choses bas je suis désolé qu'elle savait pas trop le châssis batterie moteur alors autant la grosse batterie d'après ce que j'ai comme information sur la 87 kilowattheure elle n'a rien à voir avec celle notamment du scenic c'est un peu par hasard qu'elle fasse la même taille puisque une c'est renault lg avec lg est donc aller je crois dans les pays de l'est tu me dira le pays exact je ne sais plus si c'est la pologne ou à côté avec avec lg et de l'autre côté donc là c'est en chine avec c atl donc nissan elle disait qu'elle est fait fait construit au japon mais pour les arrêts des éléments que j'ai c'est qu'elle a 100 ans s'entendent heures je comprends que la banque tout d'un coup mais en tout cas les faits en angleterre la voiture une ancienne usine a priori nissan même historique assez assez vieille et depuis le 2021 donc le véhicule là va prendre de l'essor parce que je trouve qu'il est une très belle alternative et je te ferai un essai donc complet sur le comportement pourquoi parce que d'un côté tu as ce véhicule qui fait 4m60 alors je sais pas si c'est ici ou lors de la présentation je vais te mettre un petit peu donc les caractéristiques du véhicule tiens les plaies met ici comme ça ça sera parfait moi je fais pas que parler je mets des petites introductions 4m60 la mégane fait 4m21 on a pratiquement de mémoire 300 kg de différence on est sur une traction alors elle est la mégane est dit à 220 chevaux mais c'est 218 chevaux exactement et 160 je crois de mémoire en kilowatts et 300 newton mètres tout ça c'est de mémoire donc si je me suis un tout petit peu trompé ne me tape pas la nissan malgré qu'elle soit plus lourde plus grosse plus tout cette seconde 5 quand même je trouve ça excellent pour 220 chevaux 218 exactement et la mégane fait cette seconde 4 très très peu d'écart et vous avez déjà parlé du modèle y notamment à l'accélération le couple 300 newton m c'est quand même assez important les coupes sont tellement énormes que le poids va pas se ressentir à réellement je ne sais pas pour le comportement on verra pour la vidéo donc je dois aller l'essayer donc demain jeudi mais ça joue très peu voilà sur les 0 à 100 la perf ça va plus jouer le poids et le cx si on peut dire sur l'autonomie notamment avec le maki on voit que le maki est un petit peu à la peine avec une très grosse batterie beaucoup plus grosse de plus dix kilowattheures par rapport à un modèle y est avec une autonomie relativement semblable donc tu me diras ce que tu en penses du format je fais une première partie présentation je te mets une voix off où je te dis bah limite ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé mais vraiment plus une présentation donc ça va être vraiment de mettre en valeur le véhicule et je trouve que en termes de prix à 500 euros je crois que c'est 600 euros près mais à 500 euros près j'espère que tu m'auras compris arrondi ou à la centaine la mégane aujourd'hui c'est 45000 en techno et l'advance je sais plus elle et je sais plus c'est leur nom nissan je connais pas très bien j'avoue même si voilà je connais les modèles etc mais je connais pas très bien leur finition c'est ça que je veux dire on est à 45000 45600 45 donc et des bananes en gros on est au même tarif mais c'est rare c'est pas du tout du tout du tout le même projet la mégane est vraiment une une compacte limite citadine enfin je trouve à l'arrière il n'y a pas énormément de place le coffre est pas hyper généreux saufile partout elle est vraiment très agréable et de l'autre côté pas un maston mais 4 m 60 on a quand même un très beau véhicule pour le même prix c'est un petit peu la discussion sur le youtube qu'on avait eu avec hervé qui me disait que c'est vrai qu'aujourd'hui les compacts sont relativement chers sont plus de 40000 et là c'est l'exemple même c'est qu'à 45000 le même châssis le même moteur la même batterie bas d'un côté on a plutôt pour un quelqu'un seul un couple éventuellement un ou deux enfants je dis mais éventuellement et de l'autre côté on a quand même une familiale donc voilà place à la vidéo j'oubliais une petite chose pourquoi aussi ils ont baissé ça m'a fait un petit peu rigoler c'est la petite anecdote quand même la vendeuse m'a quand même dit que bah ils avaient vu un petit peu trop grand donc nissan renault peugeot veulent monter en gamme veulent faire du premium et c'est que ce que je t'ai dit dans une vidéo alors je sais pas si je la retrouvais donc cette vidéo là je la mets bien là tu vois ça me fait un repère pour moi et après je te l'incruste ici mais c'est bien beau de vouloir faire du premium il faut qu'il ya la clientèle derrière et ça c'est pas toujours le cas je vais te donner un exemple par exemple dans l'immobilier il vaut mieux avoir un emplacement et un appartement ou une maison malheureusement un petit peu pourri quand je parle d'un emplacement c'est un emplacement de choix dans un quartier dans une ville qui est plus prisé et même si au pire des cas faut le rafraîchir que j'ai déjà eu par exemple aux ulysse tu connais dans le 91 un super appart puis ma collègue voulait le valoriser un petit peu trop je dis non malheureusement il peut être le plus beau du monde il part un très belle belle orientation mais le l'implantation c'est pas orsay c'est pas dur pas gif et ben là c'est la même chose ça reste nissan ça reste peugeot peugeot à 60 mille 70 mille à 3000 3008 je pense que ça va coincer il y aura des gens qui ont peut-être les moyens de se payer mais qui vont se dire peut-être qu'à ce prix là je vais je vais peut-être prendre une vraie marque qui véhicule du premium et le la petite histoire c'est que elle m'a sorti un leasing à 601 euros ce qui est plutôt pas mal mais c'est loin des 307 euros j'ai payé pour ma mégane et avec 25 milles là c'était 30 mille kilomètres est quand même un apport donc de 7000 toujours et de l'autre côté ils étaient au départ à 900 euros mais ce que tu me dis oui ils ont fait un effort le leasing reste quand même assez élevé déjà mieux parce que j'ai fait une vidéo bas je te la mettrai là sur la 308 où j'avais un mais fait un living à 607 euros c'est juste pas possible mais peugeot va devoir atterrir un moment donné tu sais quand tu es dans dans le délire ou que tu es que tu es loin il va falloir atterrir et la chute par coup parfois des fois peut être un petit peu brutale heureusement qu'il ya le groupe stellantis qui est derrière un gros mastodonte parce que ça peut vite faire très mal donc ils sont passés de 900 à 600 euros donc le leasing ce qu'ils faisaient avant des 900 euros jeudi que c'est vrai que c'était assez compétitif le leasing parce que eux on va parler nissan ils ont l'ikstraille et le cache caille en essence je ne sais pas s'il ya encore du diesel et en hybride hybride en tout cas rechargeable ils ont aussi leur e-fuel je leur ai dit que j'ai dit moi j'y comprenais rien du tout à ça au départ je pensais que c'était une électrique pas une électrique on va pas rentrer dans ce débat donc de présentation tu me diras si tu veux mettre un commentaire ou si tu veux qu'on en parle donc a priori ça allait d'être intéressant petit aparté tu mets de l'essence ça fait fonctionner le moteur électrique et me disait que notamment même sur autoroute ça a claqué dans la batterie là je passe t'aura entendu on a fait peur on était à à peu près 6 litres donc c'est plutôt pas mal par rapport à un hybride rechargeable donc pour revenir à cette petite anecdote de 900 euros le leasing au départ oui quelqu'un qui a les moyens de payer le prix à la base d'un crédit ou d'un loyer d'une maison d'un appartement en partie plus ou moins je pense que tu m'auras compris sans être autant là dessus il prend pas une nissan aria malheureusement on prend pas une nissan aria comme je l'ai déjà dit en fin d'année donc le taïcan je crois en leasing est un peu plus de 1000 euros et le macan va tourner aux alentours de 1000 euros peut-être un tout petit peu en dessous le taïcan c'est 1200 je crois donc 900 1000 ou 1100 donc tu penses bien que à choisir entre un aria à 900 euros ou un macan ou je n'ai pas regardé le prix exact tu pourras me le dire en commentaire mais un modèle y on tourne aux alentours des 500 euros de leasing en performance il doit être aux alentours des 800 donc pareil je pense que quelqu'un qui a un budget du 800 à 900 euros de leasing à choisir entre un modèle y performance quatre roues motrices et une simple traction si on peut dire avec les avantages et les qualités du modèle y je pense qu'on fait ça et puis dernière chose je ferai certainement une comparaison sur l'aria par rapport soit aux autres véhicules ou un top flop en disant les choses très positifs et les choses négatives et soit dans la vidéo peut-être au final même une autre vidéo tu me diras ce que tu en penses qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire comment il se positionne finalement ce véhicule moi je trouve qu'aujourd'hui se positionne très très bien après elle c'est ni comme tu sais qui va arriver et qui risque de faire très très mal et notamment mal à l'aria non pas la malaria mal à au nissan aria a pas la malaria celui là c'est pas possible et l'aria peu pour le coup clairement taquiner les marques premium ce n'est pas une marque premium mais elle est il est très bien situé en terme l'autonomie peut-être un petit peu en dessous quand même que le cube et et que le xe1 qui ont des plus grosses batteries 64 le cube est encore une plus grosse batterie il est pratiquement plus de 500 de mémoire mais franchement place à la présentation c'est très propre c'est c'est sérieux voilà c'est ça le mot je veux dire c'est c'est du sérieux c'est un très bon concurrent le véhicule que tu vois là c'est 45 800 euros juste l'affiche à côté que je vais te montrer tu vois pour le coup il est pas full option mais là comment tu le vois c'est exactement celui ci tout est de série même la peinture donc il y a une seule peinture c'est celle ci je trouve que ça lui va très bien avec tu vois bien donc tous les garde-boue etc qui sont en noir un petit peu laqué mais peu partout la face avant moi je dis moi ce que tu en penses je trouve ça fait un petit peu trop massif pour une fois toute cette partie noire ça fait un peu bizarre par contre l'arrière tu vois c'est vraiment très 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 joli c'est bien l'assemblée esthétiquement clairement après on aime on n'aime pas c'est c'est très bien il ya il ya pratiquement rien à dire sur l'extérieur on pourrait regretter par rapport à la mégane donc on n'a pas les poignées qui sont effleurantes on est sur des poignées classiques il ya quand même un essuie glace pour le coup à l'arrière donc ça c'est bien et puis le coffre avec donc radar avant arrière sur les côtés donc vraiment la totale donc comme tu vois le coffre ça je connaissais pas trop c'est atypique à mon sens donc tu peux avoir un coffre quand même qui est plat mais tu vois c'est deux petites parties je sais pas quoi en penser pareil dis moi ce que tu en penses franchement j'ai j'ai pas trop d'avis 4 m 60 clairement on a limite la sensation d'avoir plus de coffre que par exemple dans un maquis c'est vrai que le maquis est un petit peu plus coupé par contre regarde comment c'est beau franchement c'est c'est très bien fini on sent bien que la qualité de la peinture donc là je te montre la caméra qui est à l'arrière je vais te montrer après donc les caméras donc ils sont sur le côté et puis un petit pavillon tu vois plongeant mais pas trop ça me choque pas les enjoliveurs enfin pardon les jantes parce qu'il y a une partie il y a des parties qui sont en plastique je trouve voilà quand on touche et c'est pas génial génial mais en termes de style voilà tu me diras ce que tu en penses tu as les répéteurs les caméras qui situent donc ils sont juste en dessous et puis on verra comment ça fonctionne à ce moment là lors de l'essai ça fera partie comme j'ai dit d'une autre vidéo donc les radars sont cachés on a des petites aérations de part et d'autre et puis vraiment jusqu'en bas tout est laqué moi comme je te dis là je suis en train de filmer la caméra devant c'est cette partie qui est un petit peu trop massive en noir il aurait fallu peut-être avec un bandeau je sais pas un petit peu casser la chose donc là je te laisse profiter j'ai regardé aussi la charge tu vois c'est c'est propre c'est très bien c'est vraiment le ressenti que ce véhicule me fait c'est très bien fini c'est sérieux et il n'y a pratiquement rien à dire donc si seule chose qu'on pourrait dire c'est par rapport à sa entre guillemets petite batterie qui n'est pas plus grande finalement que la modèle y que j'ai on a un peu moins d'autonomie c'est ce qu'on pourrait reprocher et c'est un petit peu moins fun vu qu'elle est en traction et l'intérieur par contre c'est pratiquement du jamais vu alors les sièges la partie centrale ils sont propres mais j'ai l'impression d'être chez seat tu vois enfin il c'est pas à connoter négatif mais je les ai trouvé ni plus ni moins relativement simple alors ça j'ai trouvé ça super les petits boutons c'est un mélange de tesla et puis incrusté bien entendu jusqu'en bas tout en bas là-haut tu vois tu as des lumières bon ça fait pas jacquille pour une fois c'est sympa il y a alors vraiment le centre il y a le passage entier je te le filme tu vois donc là tu as les pédales donc en dessous tu as toutes les aides et une bonne partie des aides à la conduite sur la gauche donc tu peux relever éventuellement les feux et un creux donc ce qui fait que comme c'est creux il y a pour le coup l'induction il y a très peu de rangement par contre ces petites le c le b juste à côté je crois que normalement il y a le 12 volts il y a très peu de rangement pareil dis moi ce que tu en penses si ça te choque là donc c'était le mode parking je croyais que c'était pour retirer le les radars des désactivés il y en a certains qui vont me dire pour le coup il y a un peu trop de boutons moi je trouve que voilà donc la finition tout est déjà inclus avec siège électrique il n'y a pas le volant qui est électrique c'est limite la seule chose qu'on peut qu'on peut le reprocher c'est encore une fois des bons matériaux bien moussés et j'aurais pas d'autre mot à dire que ce véhicule est très sérieux alors l'arrière est je ne peux pas dire bizarre les auménières etc on a le c les les couvres sièges en fait sont semi dur donc ça doit être en fibres c'est ni un plastique dur ni souple c'est l'une des premières fois que je vois ça pareil pareil les sièges à l'arrière tu vois c'est ils sont un petit peu trop simples j'aurais aimé que soit ils soient un peu plus typés sport mais on est dans un véhicule qui est relativement moderne ont plus de modernisme je te laisse sur la fin du bonus bonjour à tous alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va faire un essai ce matin du nissan aria comment ça s'est passé en fait l'idée c'est que les choses évoluent donc qu'est ce qui fait que donc déjà le nissan aria a énormément baissé en termes de prix j'en ai parlé comme tu sais j'en vois de plus en plus et je trouve que le style peut-être pour le coup intéressant et puis au final donc celle de base c'est grossièrement la même chose que la mégane donc je te remettrai toutes les informations là tiens à la place de ce jeune de ce jeune vilain le truc a du malaise début début et désembué donc on est dimanche matin on a rendez vous à 9h30 je te dis tout on fait une introduction assez long pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir la totalité de l'introduction ils passent directement à l'essai je ne sais pas si je pourrais donc essayer la personne m'a dit voilà j'ai un credo 9h30 à 10h 11h30 moi ça faisait trop tard pour moi et puis on a peut-être prévu des choses cet après midi ça va dépendre du temps pour le moment il fait beau je te dis tout et en gros elle m'a dit bah voilà j'ai quelqu'un qui j'ai personne qui est à 10h essayer donc leur laisserait la voiture bah si elle me laissait aussi la voiture ça serait pas mal parce que cette seconde c'est quand même pour 220 chevaux clairement c'est pratiquement les caractéristiques de la mégane mais la mégane fait 4m21 et le nissan aria assez embêtant j'ai pas attention avec la caméra les nissan aria fait 4 m 59 4 m 60 pratiquement donc on a pratiquement 40 centimètres de différence et le titre il est logiquement tout trouvé ça sera est ce que le nissan aria peut remplacer mon modèle y il est dans les mêmes prix pas tout à fait les mêmes performances ça sera pas le même agrément de conduite puisque là on est sur une traction donc moi je veux regarder juger l'intérieur le comportement vraiment tout petit point de titre tout il va tout il va y passer et au final on est pratiquement sur les mêmes tarifs allez petite axel et puis puis voilà quoi je pense qu'on a un petit peu près tout dit qu'est ce que tu en penses nolan de tout ça donc la dernière fois tu étais venu avec moi donc je vais discuter avec la dame on va voir je me dis ce qui pourrait m'intéresser c'est l'année prochaine le modèle y aura déjà un an il y a alors moi je fais pas partie des gens qui profitent du bonus comme ça où les gens qui ont fait des culbutes mais je trouve qu'il ya énormément de volatilité en fait sur les voitures actuellement et notamment les voitures électriques l'année prochaine il peut avoir des offres même sans le bonus il y avait le x1 à 490 euros qui est quand même très bien placé très bien situé et comme tout c'est le modèle y au départ était à 49000 puis à 47 éligibles et il a réussi en fait concrètement je l'ai payé 40 j'aurais pu y avait une bleue par exemple la moins chère ça a été et ça aurait pu être pour moi avec donc les 500 euros de parrainage je crois qu'ils sont passés à 250 euros j'en ai pas parlé vous n'avez pas d'intérêt c'est pas ça qui change grand chose mais on arrive à 35 1200 donc 5000 euros de différence quand même donc je me dis au lieu de mettre mes billes là dedans et je n'ai pas perdu tant que je n'ai pas vendu bien entendu donc moi je m'étais dit au départ je l'achète et puis la garde 10 ans et puis on fera le temps qu'on fera mais il faut il faut qu'il y ait aussi une cohérence par rapport à l'offre et la demande et je trouve que comme tu le sais le modèle y remplit toutes ses fonctions il a des très gros points positifs mais il a aussi quelques petits points négatifs donc il va y avoir de plus en plus de concurrence les concurrents sont de plus en plus amenés à proposer des choses intéressantes qu'est-ce qui fait l'exercer cette non mais j'ai pas les gens ils font des choses bizarres pourquoi ils ont complètement accroché rc z allez au pire des cas tu as un diesel 163 chevaux bref donc voilà pour la petite intro je sais pas nolan donc tu es au courant de ce qu'on va faire ce matin ou attendez parler vite fait je t'ai même pas montré la tête du véhicule tu vois ça va pas ça ressemble le véhicule non non pas beaucoup on va en voir quand même de plus en plus parce que de mémoire il est aux autres des 43 minutes je me demande s'il a pas rebaissé c'est un petit peu comme le maki je pense qu'on va en avoir vraiment de plus en plus je trouve que le maki c'est dans sa gamme c'est aujourd'hui c'est pas le meilleur mais c'est une très belle proposition à les vélos ils sont chiants c'est pas possible ça ils sont c'est interdit de faire du défi comme ça c'est pédible ah là là donc en gros qu'est ce que ça peut valoir à côté qui c'est toujours important aussi d'avoir un bon vendeur là c'était cool je pense à ça le j'étais rappelé tout de suite dès le lendemain donc c'était quand j'ai regardé le vendeur automobile qui proposait une offre assez agressif le vendeur automobile j'avais quand même fait la demande sur le x1 voir en traction ce que ça pouvait valoir avec je crois les 204 chevaux je crois je confonds avec le qb qui est à 190 et puis j'ai jamais été rappelé donc en fait moi je suis pas là pour me prendre la tête mais après si on propose un tarif très intéressant avec un leasing à 400 euros pourquoi pas éventuellement partir sur deux ans trois ans et puis de récupérer les billes et puis les placer quoi autrement c'est un petit peu l'idée et en gros j'avais aussi appelé le hyundai et voir le unique de 5 là et en gros voire 6 pareil j'ai pas une nouvelle alors lotus leur a envoyé donc une demande comme je disais dans le short mais j'ai envie d'aller essayer dans le huitième clairement ça serait vraiment un autre type de projet ça serait vraiment soit l'achat soit en leasing de faire le grand écart donc d'avoir un véhicule plus grand que le modèle y par contre il faut qu'il en offre plus si on peut dire c'est à dire qu'il faut qu'il offre comme un modèle x par exemple je ne sais pas si c'est son cas je suis pas à regarder plus que ça donc si on prend un 6 place donc le modèle x nolan là tu vois donc tu as deux sièges à l'avant des vrais sièges des vrais sièges comme ça deux sièges à l'arrière et encore deux sièges à l'arrière c'est fou ça ouais qui peut être intéressant c'est quand on fait des longs voyages que vous soyez vraiment très 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 confortable c'est plus pour nous au final que pour nous mais aujourd'hui voilà le modèle y est pas mal pratique à ce niveau là et donc à contrario de l'autre côté d'avoir vraiment la dacia spring c'est pas possible pour nous mais une petite r5 où on verra quel prix sera une alpine à 290 je te dis tout changer son fusil d'épaule parce qu'au final avec la méga je me rends compte que je n'ai pas tant de kilomètres que ça tu es resté à droite tu te fixe ça il y a vraiment des gens qui anticipent à rien c'est vraiment une catastrophe même moi tu vois en faisant en même temps j'arrive à faire quelque chose en même temps enfin bref donc voilà pour le global je suis très curieux en tout cas d'essayer la lotus j'aurais bien voulu hyundai les prochaines voitures qui vont être très intéressante quand même aussi j'en ai parlé c'est qu'il ya et puis comme yannick pour le coup m'a dit donc on fera le top flop de chaque véhicule qui vont arriver en 2024 et quelle est l'analyse ça peut être assez intéressant bon il est 9h09 il nous reste dix minutes pour arriver chez nissan je vois ils ne sont pas très loin de chez volvo et puis voilà tu as quelque chose à dire toi tu veux rester dans la voiture et jouer ouais mais après en fait on cherche une grande voiture aussi parce que ben volane là ça fait bientôt 10 ans j'ai déjà 10 ans ah non c'est le 25 t'es un peu bête toi 25 octobre tu fais quoi là déjà un mètre combien déjà un mètre 55 oui ça la meuse et combien en pied 40 41 41 la chuteure on va qu'on fait 51 tu es au fond 41 42 bien toi non mais ça c'est terrible si tu as des pas si tu dépasses les 46 47 ça va être ça va être compliqué ça va être compliqué un à taper yann torp tu vas faire et franchement tu devrais faire la natation du duande franchement tu vas faire des palmes donc voilà donc avoir un grand gabarit derrière qui fait un mètre 90 à terme il faut qu'il espace on a de l'espace dans le modèle y faut juste il est fin donc faut pas juste qu'ils soient trop costauds je pense que trois costauds ça passe mais moi je suis toujours c'est très important que les enfants soient à l'aise et la place du milieu c'est jamais quand même la meilleure donc ça te casse un peu je t'ai déjà dit que ça soit en qui se mette au milieu et toi tu prennes la vraie place et quand j'ai fait quand j'y suis allé le lundi matin ça aurait été intéressant que tu viennes et tu m'aurais dit à l'arrière tu vois pas du tout le modèle x comment il est fou les sièges sont magnifiques par contre franchement c'est c'est comme limite une limousine c'est quand même très agréable la table pas un seul siège à l'arrière les deux sièges le deuxième rang c'est deux sièges encore et d'un passage au milieu c'est fou avec ses belles tu connais celui avec les portes en hélice des portes vous dire un commentaire là en papillon autant je trouve ça très joli sur une sls autant là ça me en fait je ne comprends pas le délire quand tu as des portes normal devant et des portes comme ça papillon enfin papillon c'est pareil non papillon enfin puis avoir un système électrique comme ça sur les portes le jour où ça tombe en panne ou quoi ça casse un petit peu compliqué en tout cas je voudrais que tu me viennes avec moi dans la voiture de la si on arrive à récupérer la voiture ensemble que tu me donnes ton avis peut-être que taille derrière et tout moi je trouve que c'est toujours très intéressant et puis voilà un petit petit véhicule de 4m60 ça peut peut-être remplacer en fait je ne sais pas j'y vais sans jugement et puis bah on verra on verra clairement ce que ça donne on vous reprend juste après allez à tout de suite bon